Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Monde de Nerd. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant, qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre culte ? C'est vrai que c'est un truc qu'on entend tout le temps. Oeuvre culte, série culte, film culte, jeu culte, motoculte... Voilà une expression qu'on a tous au moins une fois utilisée ou entendue et qui ne manque pas d'apparaître aussi dans les médias. Alors elle est utilisée par la presse pour qualifier les objets culturels, et culturels du coup. Mais c'est aussi utilisé par le marketing avec des slogans du type la série culte de toute une génération, enfin en DVD. D'ailleurs vous pouvez faire le test chez vous, si vous cherchez la phrase film culte ou série culte sur Google, vous allez trouver beaucoup, 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 beaucoup de série culte et de films culte de toute une génération. Donc peut-être que ça veut dire que c'est un mot un petit peu galvaudé, ou un peu trop hésité par le marketing. Le mot culte renvoie évidemment d'abord au vocabulaire religieux, comme une grande partie des termes utilisés pour parler de la culture populaire, et du goût pour les objets populaires. Rituel, passion, idole, fan... J'existe, j'existe... D'ailleurs le mot japonais pour parler des stars de la J-pop, AIDORU, est un mot issu du français idole et de la période des Yé-Yé. A l'époque c'était Sylvie Bartemps, j'en ai l'idée, qui étaient des idoles, et c'était transmis au Japon. Watashi wa you, baby, you shansun in is you... Et le souci avec l'importation de mots issus d'un domaine très différent, c'est que soit ces derniers gardent leur connotation originale, par exemple, fan reste péjoratif comme sa racine fanatique, soit ils entraînent une sorte de flou sémantique compte à leur définition exacte. C'est comme si on avait intégré les critères de la définition, mais sans trop savoir les formuler. On sait que les gros succès sont cultes, par exemple Star Wars, tandis que d'autres sont des réussites populaires sans être cultes, par exemple Bienvenue chez les Ch'ti, mais je suis sûr que vous avez d'autres idées. Mais on ne saurait pas forcément dire pourquoi c'est culte et pourquoi c'est pas culte. Et si vous consultez la liste des films associés au terme culte sur Wikipédia, vous aurez une assez bonne idée de ce flou. A la fois on y trouve d'énormes succès au box office, comme 300, SOS Phantom, des œuvres considérées comme artistiquement en pointe à leur époque, El Topo, Fitzcarraldo, et des nanars totalement ignorés du grand public, The Beastmaster ou Turkish Star Wars. On sent bien que c'est des œuvres qui ont su attirer un certain type de public, des œuvres souvent qui ont d'importantes communautés de fans, qui les révèrent, mais ça ne donne pas une définition transversale de ce que c'est qu'une œuvre culte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce chaos ? Pour répondre à ça, il y a deux approches qui sont possibles. La première a connu de nombreuses formulations, mais la plus célèbre a été faite par un chercheur érudit et touche-à-tout qui nous a quittés malheureusement en 2016, Umberto Eco. Umberto Eco est un essayiste, un écrivain, romancier, traducteur, professeur d'université, sémiologue, entre autres. Il a écrit des romans très célèbres, le Lecteur in Fabula, le Pornul de Foucault et bien évidemment Le Nom de la Rose. Un roman policier médiéval qui sera adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano avec Sean Connery et Christian Slater et qui sera massacré en musique. Enfin, qui servira de prétexte à un massacre en musique aussi dans les années 90, Le Nom de la Rose. Le Nom de la Rose Vous l'avez dans la tête, c'est foutu pour vous. Mais voilà, Umberto Eco, il a écrit énormément de choses et il en a théorisé plein d'autres et c'est formidable, c'est génial Umberto Eco. Dans un article publié en 1984, il décide de s'attaquer à la définition de ce qu'est un film culte. L'article en question n'a jamais été traduit en français mais il se nomme en anglais Casablanca, Cult Movies and Intertextual Collage et il est disponible en ligne pour les lecteurs anglophones. Il expose dans cet article une théorie tout à fait intéressante à partir de l'analyse du film Casablanca, comme son nom l'indique, film culte s'il en est de Michael Curtis sorti en 1947. Il constate que ce film n'est pas forcément le plus gros succès de l'année où il est sorti, ni d'ailleurs forcément le mieux écrit ou le mieux réalisé ou le mieux joué. Et pourtant, peu de films de temps de cette époque sont encore autant regardés de nos jours. C'est donc qu'il doit y avoir autre chose dans un film culte que de pure qualité esthétique. Pour Eco, dans un film culte, ou plutôt pour qu'un film soit culte, il faut retrouver un certain nombre d'éléments stylistiques. En particulier, il faut que l'oeuvre en question déborde d'intertextualité. Ce concept, au nom un peu jargonnant, a été inventé par la chercheuse Julia Kristeva dans les années 60. Et ça désigne simplement les liens d'un texte, texte t'en compris au sens très large, de toute production culturelle ou artistique, lien d'un texte avec d'autres textes. Pour le dire autrement, ce sont toutes les références, les citations, les allusions, les reprises, les hommages, voire les plagiat au sein d'une oeuvre. D'après Eco, ce fourmillement de références qui déborde de l'oeuvre permet à ceux qui la regardent d'y trouver toujours de nouvelles choses à explorer. Deux nouveaux éléments qui s'ajoutent à la compréhension et ça permet aux fans qui s'approprient l'oeuvre d'accumuler à son propos un savoir fait de plein de petites informations, de micro-informations qu'ils vont pouvoir partager. Cet aspect intertextuel fait de l'oeuvre culte une forme de synthèse générique. C'est-à-dire qu'en rendant hommage à un genre, à un type d'oeuvre ou à un répertoire culturel, elle va incarner tout un univers culturel auquel les gens vont pouvoir s'identifier. On constate souvent d'ailleurs que les plus gros succès et les oeuvres les plus cultes d'un genre sont les oeuvres qui arrivent assez tardivement plutôt que celles qui inventent ce genre. Regardez par exemple les films de Tarantino. Ils sont construits en hommage et citent tout un tas d'oeuvres obscures, des films de kung fu japonais des années 70, totalement oubliés, des séries Z du cinéma gore italien des années 80, etc. Et en synthétisant ses goûts et en s'appuyant sur une esthétique de la citation, certains diraient même post-moderne, Tarantino au final connaît plus de succès que les oeuvres originales, tandis que ces films font l'objet d'un énorme culte. Vraiment, Tarantino, on ne peut pas dire le contraire. Eco ajoute que les oeuvres cultes forment toujours un monde très autonome, un monde fait d'oeuvres. Un monde qui paraît immense, très dense, très explorable et qui ne peut être maîtrisé que par un petit nombre de personnes qui du coup ainsi se sentent appartenir à une communauté privilégiée. Ceux qui savent, ceux qui ont les informations, ceux qui ont exploré un seul univers. Cette communauté, c'est la communauté de fans qui va toujours de pair avec une oeuvre culte et qui fait vivre ce culte. Avec tout ça, monde détaillé et autonome, référence foisonnante et synthèse d'un genre ou d'une époque, on aurait du coup la recette parfaite pour faire un film occulte. Et il est vrai que quand on est fan, on reconnaît assez bien intuitivement cette définition. Elle semble très logique. Une oeuvre pleine de détails et de références, on peut s'approprier, on peut la citer, on peut faire des quiz, on peut l'explorer, la revoir encore et encore, le rejouer pour un jeu vidéo, le revoir pour le film, le relire pour le livre. Cette oeuvre permet à elle seule de synthétiser une grande partie de notre univers culturel. Ça marche très bien. Prenez par exemple Star Wars. C'est une oeuvre pleine de références à tout un univers culturel, aux films japonais, aux sériales et aux pulp des années 30, au cinéma d'aventure, à l'ésotérisme, au New Age, etc. C'est une forme d'hommage aux grandes heures du space opéra pulp, qui a connu son apogée dans les années 1920-1930. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de critiques de l'époque, quand le film est sorti, ont dit que Star Wars est un film assez vieillot, dans ses références et dans ses thématiques. C'est parce qu'il synthétise tout un genre, toute une époque, et de ce fait, il devient plus connu qu'aucune oeuvre auquel il rend hommage. C'est donc une oeuvre monde, une oeuvre qui forme un univers très complet, qui tente d'affirmer son autonomie avec le monde réel. Star Wars, c'est un univers, même un univers étendu. Donc en effet, la définition de Echo semble très bien marcher. Sauf qu'en fait non. Attendez, vous êtes en train de dire qu'Humberto Echo se trompe ? Alors la théorie d'Humberto Echo, elle marche très bien, mais uniquement vue de loin. Elle a deux gros défauts liés entre eux, du point de vue d'un sociologue des médias. Le premier, c'est que les fans semblent toujours découler de l'oeuvre. Il suffirait de remplir les critères, la recette d'une oeuvre culte, et hop, une communauté de fans émerge directement de l'oeuvre. Et toutes les pratiques des fans qui ont contribué à rendre un film culte sont alors occultées. Prenez par exemple le Rocky Horror Picture Show, un film sorti en 1975. C'est l'archétype du Minike Movie et du film culte autour duquel sont mis en place des tas de rituels, des performances, et dont le succès est venu très lentement, du fait de l'appropriation de l'oeuvre par un petit groupe. Alors c'est pas l'oeuvre qui a fait le culte, c'est le culte qui a fait l'oeuvre pour le coup, et sa pérennité. Et ça nous amène au deuxième défaut qui est né au premier. C'est une théorie qui regarde l'histoire de faite pas les vainqueurs. Bien sûr, avec le recul on peut regarder des livres, des films, des séries devenues cultes et dire Ah bah oui, elles avaient tous les critères pour être cultes et donc ça m'étonne pas. Mais c'est un peu facile de dire ça avec 10, 20 ou 30 ans de retard. Et quand on regarde l'époque de sortie de tel ou tel film culte, on peut trouver plein de films, plein d'oeuvres qui rentrent dans les critères et qui pourtant sont totalement oubliées. C'est donc que d'autres choses se passent et qu'un contexte social influe sur le fait qu'une oeuvre arrive au bon moment pour être culte. Alors oui, la théorie elle marche, mais elle explique pas grand chose de ce processus de cultisation. Alors, la cultisation est un monde que vient d'inventer David Perron, du coup je serais bien embêté pour vous le définir. Du coup, en sociologie, on s'est plutôt concentré sur l'idée de trouver une définition d'une oeuvre culte qui ne passerait pas par le contenu de l'objet culturel. C'est en particulier le cas d'un chercheur français qui s'appelle Philippe Le Guerne dans l'ouvrage Les cultes médiatiques. Cette formulation, cette définition se veut alors constructiviste. C'est-à-dire qu'elle affirme qu'il n'y a pas d'oeuvre culte mais qu'il n'y a que le culte des oeuvres. Et c'est ça qu'il faut alors observer. Du coup, l'auteur donne un certain nombre de critères, de définitions, non pas du point de vue de l'oeuvre, mais du point de vue du public et de ce qu'il fait avec l'oeuvre pour construire le culte. Et il dégage donc quatre critères pour définir une oeuvre culte d'un point de vue sociologique. Numéro 1 ! L'oeuvre culte est le résultat d'un verdict par lequel un individu ou un groupe désigne une oeuvre qui n'est pas seulement belle ou agréable, mais qui offre des ressources identitaires fortes. Ça veut dire qu'on se construit son identité avec cette oeuvre. Numéro 2 ! Ensuite, cette oeuvre est susceptible de rassembler autour d'elle des groupes qui en font le coeur de leurs liens. On appelle ces groupes des communautés de fans. Numéro 3 ! Alors ces groupes peuvent prendre des tailles diverses, soit se limiter à un happy few de connaisseurs ou à une génération entière, comme la Cité de la peur ou Fight Club, ou alors un groupe social particulier qui va faire de cette oeuvre un emblème. Par exemple, la communauté homosexuelle s'est approprié certaines chanteuses comme Madonna ou Dalida en France. Numéro 4 ! Dernier critère, la manifestation concrète du culte se traduit par des pratiques et des performances ritualisées. Par exemple, revoir le film dix fois ensemble avec toute la communauté, collectionner des produits dérivés collector, se costumer, etc. Alors bien sûr, cette définition ne donne pas de recette magique pour faire une oeuvre culte, mais elle décrit beaucoup mieux comment se construit un culte, et en quoi il est lié à l'appropriation d'une oeuvre par un groupe qui l'a fait sien. Elle met beaucoup mis en avant aussi la dynamique centrale de la pop culture. Le fait que ça nous parle, que ça nous aide à vivre, que la pop culture nous aide à nous construire individuellement et aussi en tant que groupe. Alors ça n'empêche pas de pouvoir retrouver évidemment dans les oeuvres les critères énoncés par écho. Mais on peut observer aussi ce que font les gens avec l'oeuvre, et on est toujours surpris. Du coup maintenant, c'est à vous de choisir votre définition favorite, de trouver la vôtre, de mélanger les deux, et de mettre tout ça en commentaire en dessous de la vidéo, de lâcher vos pouces bleus, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle émission. À plus ! OUYA ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...